Elle a été la seule et unique femme de sa vie. Pendant plus de 30 ans, Bourvil n'a aimé que Jeanne Le Fric. Et entre eux, l'histoire a commencé par un véritable coup de foudre. C'était en 1936, alors que l'acteur de 19 ans n'était encore qu'un musicien de la fanfare de Fontaine-le-Din. Lors d'un bal, il est immédiatement tombé sous le charme de Jeanne, fille d'un contre-maître de la sucrerie du village de Saint-Maritime. Mais quand André Rimbourg a décidé de monter à Paris, l'année suivante, pour tenter de marcher dans les pas de son idole, Fernandelle, il a laissé Jeanne en Normandie afin de lui épargner les galères de la capitale. Amoureux malgré la distance, les deux se sont retrouvés six ans plus tard. Devenu artiste de musical, Bourvil a épousé celle qui a volé son cœur. En 1950, le couple a accueilli son premier enfant, Dominique. Trois ans plus tard, Bourvil et Jacques Le Fric lui ont donné un petit frère, Philippe. Et pendant des années, ils ont vécu une idylle parfaite. Le couple vivait alors entre Paris et Montainville, commune des Yvelines où ils avaient une maison de campagne et un certain Georges Brassens pour voisins. Rien n'a jamais entaché le bonheur des amoureux, hormis la rumeur d'une liaison entre Bourvil et Pierrette Bruno, sa partenaire à l'écran. Mais leur vie a basculé en 1957, lorsque l'acteur a appris qu'il était atteint de la maladie de Calais, un cancer des os. Pendant trois ans, C.I.S.T. avec l'aide de son épouse qu'il s'est battu, continuant tout de même de tourner dans plusieurs films, dont Le mur de l'Atlantique de Marcel Camus. Bourvil, sa femme a été victime d'un terrible accident tout cela, sans jamais dévoiler sa maladie au public. Il avait peur que les assurances ne l'empêchent de jouer, confiait à ce sujet son fils, aux Parisiens. Il a d'ailleurs tourné ses derniers films avec des producteurs qui ont accepté de ne pas être couverts par les assurances. Mon père aimait jouer. Et tant qu'il tournait, il avait l'impression qu'il pourrait échapper à la mort. Bourvil a perdu la vie en 1970, après des années de batailles acharnées. Jeanne Lefric a vécu 15 ans sans l'amour de sa vie, avant de mourir tragiquement. C'était le 19 janvier 1986, sur une route qu'elle avait très souvent empruntée, celle qui la menait de Paris à Montainville, où est enterré le complice de Louis de Funès. Victime d'un accident de la route, l'épouse de Bourvil a rejoint celui qu'elle a aimé pendant plusieurs décennies. C'est parti !